Une fois le format de votre projet préparé, vous ouvrez le programme en allant dans le menu démarrer pour le chercher dans la liste des logiciels en ordre alphabétique ou bien vous tapez les premières lettres dans la barre de recherche. Vous cliquez dessus et suivant la puissance de votre ordinateur, il mettra du temps à s'ouvrir. Rappelez-vous que nous avons choisi une configuration de 1920x1080 pixels et il se trouve que nos fichiers, bien que faisant la même taille, ont été filmés à la verticale d'un téléphone portable par un ami. Et j'aurais pu tout aussi bien prendre un profil HD vertical ou un profil 4K pour l'avoir vertical dans un cadre horizontal comme nous allons le faire ici mais avec sa définition maximale. Voici donc l'interface de ce logiciel de montage vidéo. Une fenêtre pour les fichiers, la fenêtre de prévisualisation et la ligne temporelle ou timeline en bas. Mais nous pouvons en varier la taille et le remplacement de différentes manières. Interchanger la fenêtre des fichiers et celle de visualisation. Agrandir la fenêtre de visualisation. Chaque fenêtre est détachable et ancrable. Elles ont deux boutons en haut à droite, l'un pour détacher ou ancrer, l'autre pour supprimer. Nous pouvons faire varier longueur et largeur aussi quand elles sont détachées. Je peux en poser une au-dessus de l'autre. Des onglets apparaissent pour que nous puissions aller de l'une à l'autre des fenêtres. Quand je détache la fenêtre des fichiers, une autre fenêtre apparaît en dessous. C'est la fenêtre des transitions. Mais nous en parlerons tout à l'heure. En attendant, je la supprimons ainsi que celle qui apparaît en dessous, qui est la fenêtre des effets. J'inverse les positions de départ, mais si je veux y revenir vite, il me suffit de cliquer dans le menu vue, vue, vue simple. Et l'interface revient comme au début. D'autres vues sont proposées, comme par exemple vue avancée, qui présente le panneau des propriétés et la fenêtre des effets en plus. Mais pour l'instant, nous n'allons pas nous embarrasser de ça. Nous allons rester dans la vue simple. Et nous allons explorer le logiciel en le pratiquant. Pour importer des fichiers, nous avons le petit plus vert dans le menu en haut. Nous avons aussi menu fichiers importés. Mais j'ai l'habitude de faire des glissés et déposés, ce qui donne le même résultat. Rectangle de sélection. Je clique, je reste appuyé, je déplace. Tout en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncée. Et je lâche au-dessus de la fenêtre des fichiers. Je n'oublie pas de enregistrer le projet dans un dossier dédié ou pas. Là, je l'enregistre sur le bureau sans oublier de le nommer pour le retrouver plus facilement. Je clique sur mon premier fichier. Et tout en maintenant le bouton de ma souris enfoncée, je le dépose sur la timeline. Nous pouvons voir qu'une image s'affiche dans la fenêtre de prévisualisation. Je pose les autres fichiers sur la même ligne car je veux procéder au déruchage. Le magnétisme permet que les clips ne se chevauchent pas. Pour le déruchage, je procède ainsi. Je mets bout à bout tous les rushs et j'en garde des images signifiantes. Le curseur au milieu permet de zoomer sur la timeline. La touche CTRL du clavier appuyée tout en tournant la molette de la souris donne le même résultat. Nous cliquons sur le bouton de lecture sous la fenêtre de prévisualisation ou appuyons sur la barre espace du clavier pour lancer la lecture de la vidéo. Il faut regarder attentivement les images à la recherche des informations qui sont données. Mouvement de gauche à droite, deux allers-retours sur une foule qui manifeste la nuit. On pourrait garder le dernier mouvement de caméra et le plan fixe qui le suit. Pour résumer la séquence. Mais pour l'exercice, je vais garder tous les mouvements et essayer de faire quelque chose de dynamique. Je vais couper la séquence à la fin du premier mouvement vers la droite. Pour cela, clique droit sur la séquence, découpez, gardez les deux côtés. Même chose à la fin du deuxième mouvement. Je vais couper le clip à la fin du premier mouvement vers la droite. Pour cela, clique droit sur le clip et gardez les deux côtés. Raccourci clavier, CTRL-K. Je relance la lecture avec la barre espace du clavier. Et je fais la même chose à la fin du deuxième mouvement. Pour s'arrêter à l'image près, utilisez les touches de direction gauche et droite du clavier. De nouveau, clique droit, découpez, gardez les deux côtés. De même à la fin du troisième mouvement. Je clique sur le clip que je viens de découper sur la piste au-dessus. Je déplace le clip en dessous à l'endroit où était l'autre. Et je place le clip du dessus entre les deux. Ainsi, je rassemble les clips qui ont un mouvement dans la même direction. Il y a un mouvement contraire au début du premier clip. Pour l'enlever, je fais un clip droit, découpez. Et cette fois, je ne garde que la partie droite. Je place le clip au début de la timeline. Et je fais rentrer le deuxième clip dans le premier. Ce qui crée un fondu enchaîné qui est représenté par le petit rectangle bleu bleu entre les deux clips. Maintenant, je vais enlever la fin du clip quand la caméra s'arrête en plan fixe. Clique droit sur le clip, découpez, découpez et gardez la partie gauche. Je rapproche le troisième clip et comme tout à l'heure, le fais rentrer dans le clip précédent. Ce qui crée un fondu enchaîné. Même chose pour le quatrième clip. Je rapproche la bande vidéo suivante, toujours clic gauche maintenu. Je relance la lecture par la barre espace. Cette méthode de découpe se fait à l'image près sur la tête de lecture. Gardant la dernière image et coupant à la suivante. Les ciseaux le font à l'endroit du clip où nous cliquons sans tenir compte de la tête de lecture. Pendant que j'y pense, je vais recadrer la vidéo, que l'on puisse la voir en entier. Clique droit sur le clip, agencement, échelle incarcente. Je déplace la tête de lecture pour trouver où je vais encore couper le clip. Clique droit, découpez, découpez et gardez les deux côtés. J'enregistre au CTRL S. Je déplace la tête de lecture sur le troisième clip et je vais inverser l'ordre des images de ce clip. Ce qui permet d'inverser le mouvement de caméra. Clique droit, temps, normal, en arrière, une fois. Nous remarquerons que l'image a changé car la vidéo s'est inversée. Ça ne se verra pas parce que les gens sont statiques. S'ils marchaient, ce serait en arrière. Clique droit, temps, normal, en arrière, une fois. Je pourrais le faire pour les deux en même temps, mais cela permet de bien revoir l'action. Ne pas oublier d'enregistrer. CTRL S. Je lance la lecture au-dessus de ces derniers clips pour vérifier si le mouvement a bien changé de direction. Je place ma tête de lecture sur le premier clip et je vais y rajouter un fondu au noir en entrée. Clique droit, fondu, début de séquence, fondu en entrée, rapide. Vérifions le fondu en lançant la lecture au barre espace. Je vais faire pareil sur le clip du bout, mais cette fois en fin de clip. L'image qui apparaît dans la fenêtre de prévisualisation est l'endroit où j'ai laissé ma tête de lecture. Fondu, fin de séquence, fondu en sortie, lent. C'est le clip sélectionné qui prend le paramètre donné par clic droit. Je déplace la tête de lecture dessus pour voir l'effet. Le logiciel m'a bien appliqué le fondu. J'enregistre ou CTRL S. Je trace un rectangle de sélection. Je suis avec ma souris en partant de l'extérieur et je peux sélectionner ainsi toutes les bandes à la suite. Et je vais faire sortir les bandes sondes des bandes vidéo qui se posent sur la piste d'en dessous. Clic droit, séparer l'audio, clic simple, tous les canaux. Je sélectionne les 6 dernières bandes sondes et je les supprime. Puis clic droit sur un clip sélectionné. Supprimer la séquence ou la touche sub du clavier. J'agrandis la bande sondes en faisant coulisser le côté. Et je fais pareil de l'autre côté qui correspond au petit bout enlevé en début de séquence. Et je remets le clip son au départ de la timeline. Je rajoute un fondu par clic droit, fondu, début de séquence, fondu en entrée rapide. Je vais chercher une musique libre de droit pour la rajouter à ma vidéo. Je la pose sur une piste de ma timeline et je la cale au début. Je fais un clic droit sur la piste son en dessous. Temps, lent, en avant, un quart. Ce qui va rallonger la piste son en même temps que ralentir le son. J'agrandis ma fenêtre de visualisation pour mieux voir la vidéo. Clic droit sur un clip vidéo. Agencement, échelle. Un quart centre de manière à la voir en entier. Mais je n'ai pas besoin de le faire clip par clip. Je sélectionne les clips que je veux et je l'applique à l'ensemble des clips sélectionnés. Clic droit sur un clip sélectionné. Agencement, échelle, un quart centre. Bien sûr, ne pas oublier régulièrement d'enregistrer ou contrôle S sur le clavier. Nous allons maintenant ajouter un titre. Menu titre, titre. Une fenêtre s'ouvre et nous propose différentes dispositions et habillages de titre. Je vais en choisir un qui est centré et sur deux lignes. J'écris mon titre et je peux en modifier la police de caractère, la taille ou encore la couleur. Quand j'enregistre mon texte, il se rajoute dans la fenêtre des fichiers. Je remonte l'ascenseur car le titre doit être au-dessus des images si nous voulons le voir. Je fais un glisser et déposer un timeline. Comme pour mes autres clips, je lui rajoute un fondu rapide en entrée. Clic droit sur le clip, fondu, début de séquence, fondu en entrée, rapide. Je visionne le début pour voir si mes fondus sont au point. Zoom ou CTRL plus molette de la souris. Je vais chercher à mettre une image en dessous. Pour l'exemple, je prends l'avant-dernier clip. Clic droit, rotation, rotation de 180 degrés. L'image est retournée et occupe tout l'écran. Je rappelle la préconfiguration de 1920 par 1080 pixels, taille de l'image dans ce sens. Je prends le clip et le place en dessous de l'autre. Nous voyons que l'image se superpose. Un raccourci clavier à connaître absolument, c'est CTRL Z qui annule la dernière action. Le clip revient donc à la place où il était. Je fais l'essai avec le dernier clip. Il apparaît dans l'autre sens. Je prends mon clip. Je n'avais pas vu que l'autre clip était resté sélectionné. Je repose. Je désélectionne tout en cliquant à côté. Puis je clique sur mon dernier clip pour l'amener sur la piste du dessous. Tout ça n'est pas bien terrible. Nous allons voir maintenant une façon simple et pratique de le faire mieux que ça. Je dépose mon clip sur la timeline. Clic droit, agencement, échelle, un quart centre. Puis de nouveau clic droit sur le clip, transformation. Des petits carrés bleus apparaissent autour de l'image. Ils vont nous servir à la redimensionner. Nous déposons une deuxième fois le même fichier vidéo sur la timeline en dessous du premier. Nous faisons un clic droit sur ce clip, transformation. Et de la même façon, manuellement avec la souris, nous agrandissons l'image comme nous le désirons. N'oublions pas très régulièrement d'enregistrer le projet. Nous allons maintenant voir l'exportation. Menu fichier, exporter le projet, exporter la vidéo. Une fenêtre s'ouvre dans laquelle nous allons donner un nom à notre film. Nous cliquons sur parcourir pour choisir où nous allons le placer dans l'ordinateur. Une fois le dossier choisi, cliquez sur sélectionner un dossier. Puis nous pouvons choisir le codec. Je vais prendre MP4H265. Ensuite, je choisis la taille 1920x1080 pixels avec 25 images par seconde comme mon projet. Qualité élevée. Dans l'onglet avancé, nous avons le nombre d'images que fait la vidéo, le profil 1920x1080 à 25 images par seconde que l'on peut personnaliser. Dans les paramètres vidéo, nous pouvons augmenter le débit pour avoir une meilleure qualité. Mais la vidéo pèsera en mégapixels voire en gigas beaucoup plus lourd. Nous retrouvons aussi les paramètres audio. Il suffit ensuite de cliquer sur exporter la vidéo. Dans le prochain tuto, nous allons encore améliorer tout ça tout en découvrant des possibilités infinies.